Les véhicules offrent une diversité de réglages des sièges. Réglages qui sont manuels ou assistés, suivant le modèle, la version et les options choisies. Les réglages manuels typiques des sièges avant assurent le mouvement d'avant en arrière du siège, un réglage pour l'angle du dossier, et dans certains cas, le réglage de la hauteur du coussin, de l'angle du coussin et du soutien lombaire. La position et la forme des commandes manuelles peuvent varier d'un modèle à l'autre, mais leurs fonctions sont semblables. Dans certains véhicules, le nombre et le type de réglages peuvent varier entre le siège du passager et celui du conducteur. Les commandes assistées typiques du siège du conducteur comprennent le réglage d'avant en arrière et de la hauteur du siège, avec la possibilité d'élever ou d'abaisser l'avant du coussin à l'aide d'une seule commande. Elles comprennent aussi un réglage séparé pour l'angle du dossier, et dans certains cas, le réglage du soutien lombaire, et un réglage de la longueur du coussin du siège du conducteur. Comme pour les commandes manuelles, la position et la forme des commandes assistées peuvent varier d'un modèle à l'autre, et dans certains véhicules, le nombre et le type de réglages peuvent varier entre le siège du passager et celui du conducteur. Certains modèles peuvent aussi comprendre un mécanisme assisté qui fait coulisser le siège du conducteur vers l'arrière pour faciliter la sortie et qui remet à sa position pré-réglée après que le conducteur y a pris place. Le siège du conducteur à réglage assisté coulisse automatiquement vers l'arrière si la clé est retirée du commutateur d'allumage ou si la touche de démarrage et d'arrêt du moteur a été désactivée sur un véhicule équipé du système SmartKey et si la ceinture de sécurité du conducteur est détachée. Il revient automatiquement à sa position pré-réglée si la commande de démarrage et d'arrêt du moteur est en mode accessoire ou si la ceinture de sécurité du conducteur est attachée. Dans tous les modèles, tous les sièges sont dotés d'un appui-tête. Suivant le modèle, on peut soulever les appui-tête simplement en tirant dessus vers le haut ou en tirant dessus vers le haut tout en enfonçant le bouton de déverrouillage à la base de l'appui-tête. On peut aussi les abaisser en poussant dessus vers le bas tout en enfonçant le bouton de déverrouillage. Dans certains modèles, les sièges des deuxième et troisième rangées peuvent aussi être réglables, les réglages étant manuels ou assistés. Les types de réglages disponibles et leurs commandes varient d'un modèle à l'autre. Consultez votre manuel du propriétaire pour plus de détails. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions présentées dans cette vidéo. Reportez-vous à votre manuel du propriétaire pour plus de détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota!